À ce moment-là, j'ai compris que je suis passé à ça de la mort, quoi. Victime d'un arrêt cardiaque vendredi dernier, ce jeune homme de 25 ans est bien conscient de la chance qu'il a d'être encore en vie. S'il préfère ne pas être identifié, un large sourire sur son visage en dit beaucoup sur toute la gratitude qu'il l'habite. Ce jour-là, rien ne lui laissait penser que son coeur allait soudainement s'arrêter. La seule chose dont je me rappelais, c'est que j'avais raté le bus et que j'étais en train d'attendre l'autre bus qui devait passer. Et puis quand j'ouvre les yeux, je me vois dans une salle d'hôpital, j'avais pas de problème cardiaque, puis ça me prend comme ça. C'est un peu une surprise, quoi. Cette deuxième chance, il la doit entre autres à Éric Poulin. Le citoyen lui a prodigué les manoeuvres de réanimation en attendant l'arrivée des paramédics, qui ont à souhait pu ramener l'homme à la vie grâce au défibrillateur cardiaque. Il y a personne qui touche, tout le monde s'attendre. Reste avec nous! Reste avec nous! En voyant les images de notre reportage d'hier avec les manoeuvres et les témoignages de gens qui l'ont sauvé, le jeune homme n'hésite pas à les qualifier de héros. C'est des héros. Tous ces gens, je veux dire, ils ont tous contribué à me sauver la vie. Moi, je suis tellement reconnaissant envers M. Poulin parce qu'il n'était pas obligé. Puis j'ai vu qu'il était vraiment inquiété par mon état. On ne se connaît pas. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Merci. Merci. Un gros merci. Et puis lui dire que je lui serai étonnellement reconnaissant pour l'optique et l'imposé. Des examens à l'Institut de cardiologie ont démontré qu'une malformation cardiaque est à l'origine de son malaise. Dans ce cas-ci, c'est vraiment un problème de muscles. Le muscle qui est trop épais, qui est anormal. Puis ça, c'est quelque chose qui va se traiter. Le défibrillateur que vous avez vu, éventuellement, il va l'avoir à l'intérieur de lui pour prévenir la récidive de ces choses-là. Sans aucune manoeuvre de réanimation, les risques de décès augmentent d'environ 10 % par minute après un arrêt cardiaque. Celui qui en a profité a bien l'intention de suivre une formation en ce sens et même de s'impliquer pour en faire la promotion. Je pense que tout le monde devrait savoir le faire parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Il sent que l'événement a changé sa vie. Continuer à évoluer, mais vraiment aussi essayer de m'invertir plus dans le côté humain parce que c'est bien important. Parce que sans ces bons humains, je ne serais pas en vie. José Lagagnard, TVA Nouvelles, Québec.